Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Jean-Claude. Et les autres? Et tout le monde, bien sûr. Vous les oubliez? Bien oui. OK. Alors, il commence déjà. Je vous ai fait déraper. C'est déraper. Bon. Take two. Alors, bienvenue à une autre édition de Point de bascule. C'est le mercredi 9 mai 2018. Et on a, encore une fois, plusieurs sujets à l'ordre du jour. Et comme vous allez voir, il y en a quelques-uns qui sont costauds, notamment lorsqu'on va aborder la situation internationale avec ce qui se passe ces jours-ci. Là, c'est vraiment lourd. On est dans la haute tension. On est dans la haute tension. On va essayer de vous préciser le portrait. Voilà. Alors, bon, commençons quand même par l'actualité nationale. Nationale. Et évidemment, cette nouvelle absolument stupéfiante de la transformation de la presse en organisme sans but lucratif. L'organisme de charité. Bien, oui. Il faut le dire. Il faut le dire. OK. C'est fort de café. C'est vraiment fort de café. C'est jamais vu, évidemment. Et puis, ça nous est présenté comme un acte de générosité de la part de Power Corporation qui va investir dans l'affaire 50 millions à fonds perdus. Sauf qu'on oublie de vous dire, évidemment, que lorsqu'on met 50 millions dans un organisme sans but lucratif dûment accrédité par un gouvernement, eh bien, c'est déductible d'impôts. Donc, je veux dire, le bénéfice du don va revenir à la presse. Mais, je veux dire, les payeurs, c'est vous, moi, Jean-Claude, vous tous. Et, finalement, on vous présente ça comme un cadeau de la presse alors que c'est vous qui allez faire les frais. Oui. Il y a Luc Lavoie qui connaît très bien le domaine. Oui, oui, oui. Et puis, qui a fait une intervention. Puis, elle était très intéressante. Il dit qu'ils perdent 60 à 70 millions. Oui. Alors, il faut qu'ils se débarrassent de ça. Ils ont des pressions des actionnaires. Et donc, pour s'en débarrasser, bon, bien, là, ils vont faire une mise de 50 millions. Et là, la suite, c'est qui qui prend la... Eh bien, c'est vous, c'est moi. C'est le cochon de payant. Le contribuable. Et tout ça, tout ça, figurez-vous, c'est ça la beauté de l'affaire. C'est qu'ils procèdent de cette façon-là pour pouvoir faire deux choses. D'une part, conserver le contrôle sur le contenu éditorial de la presse. Et d'autre part... La machine de propagande. Cacher les pertes et toutes les saloperies, tous les cadavres qui traînent dans les placards de la presse. Parce qu'autrement, s'il avait fallu qu'ils acceptent la proposition que leur faisait un investisseur du nom de Graham Roustan, avec qui Power fait affaire dans certains dossiers... Oui, ça a paru dernièrement. C'est ça. Ils auraient été obligés, bien sûr, de montrer, de montrer les livres. Et là... Montrer les livres! Et là, ça n'aurait pas été beau. Alors, ils ont préféré garder, et puis ensuite, ils perdaient le contrôle du contenu éditorial. Alors que là, de cette façon-là, ils se trouvent à le garder. Puis... Ils gardent la machine, mais ils ne payent plus pour. Ils ne payent plus pour. Puis ils continuent de rouler dans leurs intérêts. On va payer, nous, pour... Nous, c'est ça. C'est typique, ça. OK. On garde les bénéfices, et puis on mutualise les pertes. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est des spécialistes, les démarrêtres de ça. En utilisant le... Toujours. Le fonds public... C'est ça. C'est leur histoire. Mais regardez la façon dont on vous présente ça. C'est comme un don, une générosité. Tu sais, je veux dire, c'est... C'est un acte de leur part. C'est un acte d'une grande noblesse. Et ça, ça vous est présenté par le gars, évidemment, Guy Crevier, qui est le président de l'entreprise et qui, lui, est le responsable de l'accumulation de toutes ces pertes au cours de ces dernières années, est imaginé par le directeur général de la presse, qui a pour nom, je te le donne en mille, Pierre-Éliott. Éliott. Pierre-Éliott, comme Pierre-Éliott Trudeau, le vasseur. C'est ça. OK. Alors, on comprend que... J'imagine que quand il a été baptisé, il y avait une certaine influence politique dans la famille. Voilà. OK. Et puis, ça, on essaie de nous faire passer ça, de nous faire accepter ça, parce que, évidemment, ça va devenir un organisme de charité. Donc, normalement, un organisme de charité, c'est pas censé être... avoir quelques liens politiques que ce soit. Bien non, c'est très difficile d'obtenir ça. Il faut que vous démontriez que... L'idée fédérale, l'idée fédérale en a un. Oui. Puis, je veux dire, l'IRÉ a essayé, l'Institut de recherche de Pierre-Carles Péladeau, sur les recherches appliquées sur l'indépendance. Pas incapable de l'obtenir. C'est ça. Mais moi, j'en ai piloté une pour une vraie cause de charité, puis on l'a pas eue. Bon. Puis c'était pour des personnes âgées, si ma mémoire est belle. C'est ça. Exactement, ça. Alors, tu te rends compte. Alors, eux, ils vont l'obtenir. Ils ont tous négocié ça depuis des mois avec le gouvernement fédéral et également avec le gouvernement du Québec. Il faut bien s'entendre, parce que quand on voit la façon dont Couillard a essayé de nous présenter ça, il dit « ben oui, ben écoutez, si tout le monde est d'accord... » Ah ben non, mais ils peuvent pas prendre cette décision-là avant les élections. Non. C'est trop. Non. En fait, ils sont obligés parce qu'il y a une loi qui régit le fonctionnement de la presse. C'est un organisme à but lucratif. Donc, quand on veut modifier une compagnie pour la faire devenir de passer de but lucratif à 100 but lucratif, ça prend un projet de loi privé. Ah ouais? Un bill privé. Oh! OK. Maintenant... Privé où? À Ottawa? Non, à Québec. À Québec. OK. OK, parce que la charte est québécoise. OK. OK. Alors, cependant, il faut que, pour présenter un projet de loi privé, il faut que tout le monde soit d'accord. Oh! C'est quand même... Alors, on voit qu'avant les élections, ça va être difficile. Surtout que... OK. Puis déjà, Jean-François Lisée a dit clairement qu'il fallait que ce soit équitable. Ça sera pas à la carte. Ça sera pas à la carte. Ça va être un projet cadre. Exactement. Bon. Et tout le monde va y trouver son compte. Ben oui. Bon. Mais il faut quand même souligner que quand tu regardes la mise en scène qui avait été faite par la presse pour nous présenter ça, c'est allé loin. Samedi dernier, ils ont justement fait passer une série de reportages signés Hugo Grandpré, un de leurs analystes politiques, chroniqueurs politiques plutôt qu'analystes. Et celui-là, c'était une série de reportages sur « Lisez comme il est beau, comme il est fin », comme par hasard. Tu sais, on sait ce qu'il s'appelle... Tu sais, quand le hasard, ça travaille avec le gars des vues, là, il se passe des choses. Bon. Alors, c'est ça qui est renversant. Et c'est voir l'effronterie avec laquelle ça nous est présenté comme « Allons-de-soi ». Oui. Sauf que eux autres, ils deviennent pratiquement... En étant prenant... Ils sont pris en charge par les fonds publics. C'est ça que c'est, là. Et puis donc, parce que tout le monde qui va contribuer à cet OSBL-là va avoir un crédit d'impôt aussi. Donc, bon. Alors, donc, on a... Puis on a Radio-Canada. Ils deviennent des Radio-Canada des médias papiers, là. C'est ça. Ils vont peut-être revenir aux papiers. Puis c'est désastreux, leurs aventures sur la plaquette, puis le numérique. Ils ont disparu. OK. Ils n'ont pas pris de leçons de Québécois. Non, certainement pas. Comme dans la convergence. OK. Alors, ça, c'est dramatique. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ça survient au même moment où Power a des gros problèmes d'image en Europe. Ah oui. Avec la fameuse histoire de Lafarge, des cimenteries Lafarge qui ont fait des... C'est ça. ... du trafic avec Daesh en Syrie. Est-ce que c'est à la demande du gouvernement français ou pas? À l'heure actuelle, on comprend que le gouvernement français essaie de s'en laver les mains le plus possible et d'essayer de blâmer l'administration socialiste antérieure. Mais il reste quand même qu'il y a un bonhomme qui s'occupait de ça, de très, très proche et qui surveillait les intérêts de la famille Desmarais. Et c'est Jean-Pierre Jouillet, qui était secrétaire général à l'Élysée, sous Sarkozy et sous Hollande, et qui aujourd'hui que Hollande... pas Hollande, mais Macron a envoyé Petre comme ambassadeur à Londres. OK. Maintenant, pour revenir, on comprend que ça, c'est la deuxième partie de l'opération de Power qui se débarrasse d'un boulet épouvantable qui était la presse avec le réseau des médias régionaux. Puis, dans le cas des médias régionaux, bien, qui qui a pris la facture, c'est le Québec avec un... C'est le gouvernement du Québec. À la carte. OK. Je... C'est épouvantable, hein. Non, non. Mais ils contrôlent tellement bien l'appareil d'État, eux autres, qu'ils vont se servir dans les tirs à lire un peu partout, dans le tiroir à caisse, pas de problème. La trésorerie est ouverte pour eux. Et on comprend... On est en train de comprendre ces jours-ci que Bombardier faisait pareil. Oui. Mais Bombardier, c'est pas pareil. Dans le sens que Bombardier... Bon, je voudrais faire une parenthèse. C'est le gouvernement du Québec qui a pris une position de parfums imbéciles. Et s'il avait écouté Pierre-Cartes Pelladeau... Oui. Déjà, le gouvernement du Québec serait en haut du milliard de profit avec la montée du prix des actions. C'est ça. OK. Juste pour dire aux gens simplement, là, au lieu de prendre une position sur le capital action de l'ensemble des actifs, ils ont pris sur la fameuse avion C-Series, puis après ça, oup, elle est partie... Oui, elle veut se... Puis là, les autres, leur position a été diluée au point où il y a... Il ne reste plus rien. OK. Alors donc, ça, c'est le parti de l'économie. Soit que ce sont des parfaits imbéciles ou soit qu'il y a quelque chose derrière les rideaux. Voilà. OK. Deuxième hypothèse, je mise dessus. OK. Bon, bien, on parle des libéraux et puis... Allez-y donc. Tu sais, ça va mal au Parti libéral. Tu as remarqué encore que cette semaine, la semaine, c'était le ministre Hurtel qui avait annoncé sa démission. Avant-hier, on nous annonce la démission de Julie Boulay. Oui. Alors elle, elle avait eu déjà des problèmes avec la commission Charbonneau, on s'en souviendra. Elle avait été ramenée. Elle avait été ramenée au cabinet par Couillard. Et puis là, ça y est, elle part. Mais vous, vous aviez dit, il y a un certain temps, qu'il y avait comme... On ne le voit pas parce qu'eux autres, ils ne vont pas se confesser sur la place publique, mais qu'à l'intérieur, ça brassait pas mal fort au Parti libéral. Et puis on en a la preuve. Oui, par les sorties. Exactement. Il n'y a jamais personne qui vient... Ben non, mais les libéraux, eux, ils lavent leur linge sale en famille. Donc, question d'intérêt. Alors, ben oui, parce que c'est des gros intérêts. Donc, on lave son linge sale en famille. On ne va pas s'épancher sur la place publique. Mais finalement, on les voit, ils partent tous les uns après les autres. Et il y a encore un dont on attend la décision prochainement, là, qui doit s'en aller aussi. Alors, écoutez, je pense qu'on est rendu à 17 ou 18. Oui. Et en même temps, moi, je ne peux pas, et j'en ai parlé la semaine dernière, tu n'étais pas là. C'était Alexandre Cormier-Denis qui était là. Mais devant tout ça, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui essaie de passer des messages à Couillard. Et puis que ça serait dans l'intérêt du Parti libéral qu'ils disparaissent avant l'élection. Oui, mais il s'est braqué. Il s'est braqué. Donc, la réaction, ça aurait été qu'un bon nombre dans le caucus, ils ont dit « Hey, le bonhomme, il est braqué. Bye, bye. Je quitte. » C'est un peu la réponse. Ils ont voté que le pire. Bon, mais ils sont en train... Oui, exactement. Et ils sont en train de... Mais avec les nouvelles qui sortent aujourd'hui, là, c'est incroyable, là, les... Le Parti de l'économie. Oui, le vérificateur général qui vient d'administrer... Il y a un trou de 10 milliards d'endettes. Dans la dette. Il y a les problèmes de... Hydro-Québec. ... au ministère de la Santé. 2 milliards de trous payés. Voyons, tu n'as pas d'allure, là. C'est vraiment la... Alors, tu sais, comment les libéraux peuvent-ils espérer encore, sous couillard, faire campagne avec la moindre chance même de sauver les meubles? Parce que là, on en est rendu qu'ils sont en train de perdre la capacité de sauver les meubles. Oui, mais nous, on a une perception, hein. On est dans, mettons, l'univers francophone du Québec. Oui. Mais dans l'ensemble du Québec, ils ont une espèce de vote. Moi, j'appelle ça le vote tribal, hein, anglo-halo. Oui. C'est un bloc, là, OK? Puis ça leur prend juste quelques francophones, là, OK? Oui. Et puis, là, ils ont 40, 45 députés. C'est dur à tasser. Non, non, ils sont... Oui, mais à l'heure actuelle, là, ils sont rendus même en bas de ça. Ah oui, c'est possible parce que... Parce que ça va tellement mal. Oui. L'indicateur, je pense, l'indicateur qui est assez fiable, c'est la ville de Québec et autour. Dans Louis-Hébert, le plancher a cédé sous leurs pieds. Voilà. Puis là, ils sont rendus à 55 % de la CAQ dans la région. C'est dur à ne pas tomber, ça, là, en quelques mois. Ça, ça, ça... Tu sais, on apprend, là, aujourd'hui ou hier, que l'ex-ministre libérale Marguerite Blais, qui avait été recrutée par Jean Charest, elle vient de passer à la CAQ. Oh! PL-CAQ. Oui, c'est ça. Alors, on est en train de comprendre que, finalement, la CAQ et le Parti libéral, c'est pas mal la même affaire. Bien, il y a les trois principaux... On le savait, moi, je l'ai toujours... Bien oui, parce que les principaux... les trois principaux ministères présentement au gouvernement, c'est des ex de la CAQ. C'est ça. OK. Et là, lui, il passe de la CAQ à libéraux, l'autre, il passe là. On change de livre facilement. Bien oui. Dans l'ouvrage... Change pas les draps. Dans l'ouvrage que j'avais consacré à Charles Sirois, à l'homme de François Legault, ou plutôt, c'est le contraire, François Legault, l'homme de Charles Sirois, j'avais dit que le Parti libéral et la CAQ, c'était blanc bonnet et bonnet blanc. Bien, on en a l'illustration parfaite. PL-CAQ. Là-dedans, il y a, en apparence, un gain pour Legault savoir adoucir son image. On l'a peinturée dans le coin, la droite, la grosse droite, etc. Puis l'autre, elle arrive, puis elle, bon, bien... C'est une image de la compassion avec les vieux. C'est ça. Et c'est ça. Et moi, vous savez que je l'ai déjà croisée, hein, Marguerite Blais? Dis-moi donc. Peut-être en 2011, 2012, dans une activité publique, puis j'ai dit... Je l'ai appelé à page, là, pas l'interpellé devant le public, là. J'ai dit, j'ai dit, vous, vous êtes très sympathique à cause de la mission que vous remplissez, mais savez-vous que vous êtes dans un parti qui est complètement corrompu? Oui. Puis là, elle me dit, elle me dit, merci de me l'avoir dit. C'est gentil jusqu'au bout. Mais où était-elle, juste, encore il y a quelques jours? Hein? Où était-elle, encore il y a quelques jours? De l'un mois. De l'un mois? Elle assistait à une investiture du Parti libéral. Exactement ça. Exactement ça. Fait que, on voit qu'on passe, on change de lit facilement sans changer les draps. Ha, 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 ha! Belle image! Hein? Non, mais c'est ce que je voulais vous dire. Puis là, ces draps-là commencent à... Oui, c'est ça. À pu être très frais. Oui, c'est... Bon. Alors, c'est l'illustration de la dégradation de notre univers politique. Et c'est assez pitoyable. Merci. Arrive ensuite sur ça un événement qui est survenu aujourd'hui et qui coïncide avec la sortie d'un livre d'Annie Trudel. On sait que c'est la fameuse enquêteuse là, qui a foutu le... littéralement, passez-moi l'expression, le bordel au ministère des Transports, à l'invitation de Robert Poétie, qui est la copine de... Qui était ministre à ce moment-là, responsable... Qui était responsable des transports. C'est la copine du député Guy Ouellet. Qui était... Hein? Bon. Oui. Et puis, elle dénonce avec une verdeur assez... Incroyable. Incroyable. Le... le directeur de l'UPAC, le commissaire de l'UPAC... A dit que ça prend un grand ménage. Ça prend un grand ménage. Et que lui déménage. Et que lui déménage. Grosso modo, qu'il soit congédié. Alors, il s'est passé quelque chose aujourd'hui à Montréal, devant le palais de justice. Sur le même... Et on va demander à notre ami André de vous mettre ça en ligne. C'est sur le même... sur le même thème du grand ménage. Le même même thème. Parce que là, des femmes... Le grand ménage. Ça a l'air qu'il y a des femmes... Il y a une manifestation qui s'est faite. Ils veulent sortir la fronière. Oui. Puis ils sont allés... Le commissaire. Ils sont allés faire une manif au palais de justice avec des balais, puis des mops, puis se sont mis à faire le ménage. Puis là... Le grand ménage devant le palais de justice. Puis à demander que... le congédiement de Robert Lafrenière. On comprend que... C'est ça. C'est une petite exclusivité qu'on vous présente. Ça dure à peu près 4 minutes. Parce qu'André Pitre, il est bien informé. Oui, oui, oui. Il a envoyé son équipe. Il est bien placé. OK. Il a envoyé son équipe. Allez, on va le laisser faire, là. Oui. Cléadelle, c'est un groupe de citoyennes. On est tannés de la corruption et de la collusion. Annie Trudel présente son livre « Jeux de coulisses ». Le système actuel, qui concentre le plus grand pouvoir au Québec, repose entre les mains de militants qui profitent d'une nomination de l'establishment des partis politiques. J'ai annoncé que j'avais déclenché une enquête interne. Robert Lafrenière n'est pas crédible. Non, il n'est pas crédible. Pas du tout. Il faut le laver. Il faut savoir que Robert Lafrenière était sous-ministre à la sécurité publique dans le gouvernement de Charest. Il a été nommé à la tête de l'UPAC par ce même gouvernement. Il a été reconduit à la tête de l'UPAC lorsque le PLQ a repris le pouvoir en 2014. Gagne de pourri. Alors, les libéraux ont nommé et renommé celui qui allait enquêter sur les libéraux. Robert Lafrenière, c'est un enquêteur, un policier moyen. C'est un très mauvais gestionnaire, mais c'est un excellent politicien. Depuis qu'il est sous-ministre, il a créé des liens. Il doit sa carrière à certaines personnes. Donc, je pense qu'il réfléchit avant de faire enquêter, avant de faire travailler ses équipes sur des dossiers qui pourraient irriter ces mêmes personnes. On a décidé de se regrouper afin de venir faire le ménage de la corruption dans l'appareil d'État québécois qui est gangréné jusqu'à l'os. J'ai décidé de mettre par écrit, de faire un portrait de ce qui est, à mon avis, la lutte à la corruption au Québec. En 2011, il y a une lettre anonyme qui vient de l'intérieur de la SQ et qui dénonce déjà Robert Lafrenière comme étant protecteur du régime libéral. En 2013, il y a un mandat de perquisition qui est exécuté. Il faut savoir que ce mandat-là, il vise les plus hautes instances du BLQ. Ce mandat-là, il dormait dans un des tiroirs du bureau de M. Lafrenière. En 2014, le BLQ reprend le pouvoir. Qu'est-ce que le BLQ va faire? Il va renommer Robert Lafrenière commissaire à l'UPAC. En 2017, il y a des enquêtes, il y a des dossiers d'enquête, pardon, qui sont coulés dans les médias, dont l'enquête mâchurée. Ce coulage provient directement de l'intérieur de l'UPAC. Des agents qui n'ont plus confiance en la direction, direction qui s'avère incapable de mettre à bien sa mission, qui est en fait de mettre un frein à la collusion et la corruption du régime libéral. Les experts, on n'a pas tant que ça à l'UPAC non plus, parce que s'ils étaient si bons que ça, s'ils avaient tant d'expérience que ça, et s'ils avaient tant de compétences que ça dans ce domaine-là, il y aurait eu beaucoup plus de finalités à certaines enquêtes. Quand on y pense, il y a des enquêtes, ça fait 3 et 4 ans qui durent, ça sont 6 à 8 enquêteurs sur certains dossiers, et qu'il n'y a toujours pas de conclusion, ça ne se peut pas. Nous demandons l'aboutissement de l'enquête mâchurée, et ce, avant les élections provinciales 2018 qui auront lieu à l'automne. Sachez qu'il y aura d'autres actions à venir, parce que le Québec a besoin d'un grand ménage dans l'appareil d'État, et nous déclarons le ménage du printemps officiellement ouvert. Les informations sont sur le site Internet ccccorruption.com. Vous allez y trouver des petits trésors d'informations. Attendez-vous à nous! OK, alors nous sommes de retour. Avec César. OK. Vas-y Jean-Claude, tu as des choses à dire, toi. Bien, c'est parce que ce qu'on a vu, c'est un groupe de femmes, des citoyennes contre la corruption, qu'on peut… Des Adèles, hein? Oui, des Adèles, OK. Eux, ils se proposent de passer comme ça, de porte en porte, parce que là, ils étaient au palais de justice demander le départ de la fronnière. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils vont aller de porte en porte. Alors, on peut imaginer qu'on va les voir au ministère du Transport, on va les voir à l'Hydro-Québec, etc. Alors, donc, c'est à suivre. Ils vont faire ça durant… jusqu'à l'élection. Puis il y a un site, hein, qui sont… Oui, ils ont un site, et puis ce site-là, c'est cccorruptiontoutensemble.com. C-C-corruptiontoutensemble.com. That's it. Et là, on peut se renseigner, il y a plein d'affaires sur ce site-là. Bien, ça… j'ai été le visiter, ça documente le dossier de la fronnière comme quoi que ce gars-là, il n'est pas crédible. Il est trop proche du régime, puis c'est trop des affaires bizarres, puis c'est toutes des informations validées par des journalistes de profession. Bon. OK? Alors donc, mais vous, vous avez un autre activiste, là, parce qu'on dirait que les femmes s'activent. Bien oui, bien oui. Écoutez, je suis tombé en fin de semaine sur une vidéo absolument extraordinaire, qui est malheureusement en anglais, mais… Mais ça vaut à peine. Faites l'effort. Faites l'effort, parce que c'est… On sert aux intérêts à nouveau. C'est remarquablement bien fait. C'est une journaliste anglaise… Indépendante. C'est ça, indépendante. Mais professionnelle. Mais très professionnelle, vous allez la voir. Puis qui n'a pas peur. Et elle a fait un reportage qui s'appelle « Borders in crisis », autrement dit « Les frontières en crise » sur le phénomène de l'immigration inégale. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Je vous répète le nom. « Borders in crisis », B-O-R-D-E-R-S. Et puis, ensuite « in » et puis ensuite « crisis », C-R-I-S-I-S. Allez voir cette vidéo-là. C'est vraiment extrêmement bien fait. Et 27-28 minutes, mais c'est… Vous allez avoir le portrait complet de la situation. Et avec… Mais c'est des questions drôlement interpellantes pour nos gouvernements, hein. Oui, oui. Même méchantes. Puis alors, qui met en relief également des affaires incroyables sur le comportement de la GRC, par exemple. Qui font de la politique. Ils interviennent dans la politique. Et en plus, ils sont en train… Ils développent une interprétation de nos droits et libertés qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la Constitution. Oui. Ils disent à les journalistes, allez vous rapporter au comité. Hey, 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 c'est quoi ça? Un instant, là. Elle n'a pas à se rapporter. Elle vient voir. Puis en plus, on se souvient de la déclaration de Jean-François Lisée sur la clôture. Oui, oui, oui. Mais dans le vidéo, là, on a les gros blocs de béton. Et là, les pancartes, illégales, wow, illégales, illégales, illégales. C'est littéralement mur à mur. C'est ça. Donc, c'est exactement ce qu'ils disaient. Mais là, par contre, ils leur disent rentrez, rentrez. Alors que… Alors, il y a un problème qui est en train d'éclater. Et qui va… Déjà, là, on admet, déjà, on admet, les gouvernements, les deux niveaux de gouvernement admettent qu'il y a 50 000 personnes qui sont rentrées en trop l'an dernier. Bien, on a bien… Et puis, là, ils en rentrent au niveau, au rythme de 300, 400, 500 par jour. Regarde, c'est 100 000 personnes dans l'année. Et puis, ici, au Québec, parce qu'elle, son reportage, en fait, qui est en anglais, sert très bien les intérêts du Québec, parce que le gros de la facture puis du poids… C'est le Québec qui va le porter. C'est le Québec qui l'absorbe. Bien oui. OK. Alors, donc, ça mériterait peut-être une traduction, sans doute. Si quelqu'un, quelque part, l'a fait, c'est un bon service à rendre au Québec. Remarquable. OK. Alors, bon, ça va le clore, notre chapitre sur l'actualité nationale, qui, cette semaine, est un peu plus court que d'habitude, parce que, cette semaine, le chapitre sur l'actualité internationale, lui, va être un peu plus long que d'habitude. Et il s'est passé tellement de choses et tellement de grosses choses avec une grosse portée qu'on n'a pas le choix de vous exposer un petit peu tout ça tel qu'on l'a vu, qu'on l'a lu, qu'on l'a vécu. Et on n'a pas fini, d'ailleurs, de le vivre. Vous allez voir. Alors, évidemment, l'annonce qui, d'abord, avait été prévue pour le 12 mai, puis d'un seul coup, on ne comprend pas pourquoi, elle a été devancée hier, donc le 8 mai. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que les États-Unis se retiraient unilatéralement du traité qui avait été conclu avec l'Iran et les pays européens et la Russie et la Chine pour organiser la dénucléarisation de l'Iran, moyennant, évidemment, des avantages consentis à l'Iran sur le plan des relations commerciales qu'elle allait pouvoir faire, et y compris même s'équiper avec des biens d'équipement tels que des avions, hein? Il y avait des commandes de je ne sais pas combien. Ben oui, mais ça faisait partie du deal, ça. Parce qu'à eux autres, quand ils ont dit on lève les sanctions... Voilà. OK. On va juste expliquer que les Iraniens étaient en train de développer des laboratoires pour monter l'uranium à un stade où ça peut devenir... Utilisable. Utilisable pour devenir une arme nucléaire. Donc ça, c'était un masque absolu qu'il fallait contenir ça. Et donc, c'est l'entente internationale des 5 plus 1 qui ont réussi, parce que c'est un effort diplomatique énorme, mettre tout ce monde-là à table. Et puis donc, là, l'Iran a dit OK, parfait, nous, on va éliminer ça, ces capacités-là de monter l'uranium. Tu mentionnes un effort diplomatique. Il faut être conscient que cette affaire-là, ça s'est négocié sur une période de 18 mois à deux ans. OK. Et que ça a mobilisé, bien sûr, les ressources diplomatiques de tous les pays concernés. Et notamment, c'était le couronnement, si on veut, de John Kerry, qui était l'ancien secrétaire d'État sous l'administration Obama. Donc, en même temps, il faut aussi comprendre que ce traité-là avait reçu la sanction des Nations unies. Oui, il est homologué. Est homologué. Donc, que le retrait unilatéral par les États-Unis de ce traité constitue une violation du droit international. Exact. Exact. C'est très important de le signaler. Oui, oui. Et c'est aussi important de comprendre que les pays européens qui étaient signataires et qui étaient, qui se considéraient comme d'importants bénéficiaires de la mise en place de ce traité-là, sont d'un seul coup pénalisés lourdement, même si, bon, même Boeing a été affecté au rythme de 30 milliards, je pense. Non, on est un peu plus bas que ça, mais, en tout cas, il y a surtout les Européens comme, on a 19 milliards, ça, c'est Airbus. Oui. On a, on a présentement, on a… Renault-Nissan. Renault-Nissan, etc. Peugeot-PSA. C'est ça. Puis Total. Total, qui avait un gros deal avec le… Bon. Alors, ces entreprises-là qui avaient, qui ont consenti à partir du moment où le traité a été mis en place… Ils se sont allongés. Ils ont travaillé de bonne foi, puis ils ont investi, ils sont engagés, et d'un seul coup, là, elles sont exposées de façon unilatérale aux sanctions des États-Unis qui doivent entrer en vigueur sur un horizon de six mois, certaines dans 90 jours et les autres dans 180 jours. OK. Mais c'est un signal fort envoyé pour dire, prenez des décisions immédiatement. C'est ça. Alors, Trump, lui, joue le négociateur. Il dit, ben, le deal n'était pas bon. On va faire un meilleur deal. Autrement dit… Il est dans la télé-réalité. Voilà, lui, c'est ça. The deal, hein. The art of the deal. Il dit, ben, bon, on va le refaire. C'est pas grave. Et puis, il dit, moi, je vais le signerer s'il est bon. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il place les pays européens dans la position d'aller quêter auprès de l'Iran, de la Russie, de la Chine, la renégociation de ce traité-là. Et, évidemment, il y a de très bonnes chances que l'Iran refuse parce que ça va lui imposer des sacrifices additionnels. Et, à ce moment-là, ils auront beau jeu de revenir voir les États-Unis et de dire, écoutez, ben, les Iraniens, ils sont vraiment de bonne foi, de mauvaise foi. Ils veulent pas. Bon. Et, alors, on mettra l'odieux du refus sur l'Iran qui, mauvaise élève, aura refusé de renégocier un accord qui avait été enterriné, je le répète, par les Nations unies et qui fait partie de ce fait du droit international. Ben oui. Puis, il y a tout un équilibre par rapport aux intérêts économiques, hein. Vous l'avez dit, là. Oui. Il y a des gros capitaux qui se déplacent, qui viennent, puis qui commencent les investissements, etc. Vous vous faites dire, sort de là. C'est ça. Ou, ça va mal pour toi, et on peut rappeler que les États-Unis, ils ont déjà rançonné Paris-Bas. Ah, oui. À coups de milliards. 9 milliards parce qu'ils avaient utilisé le dollar US pour faire des transactions entre l'Europe et l'Iran. Ben oui. Sans que les Américains soient… Pour le simple fait d'avoir utilisé le dollar dans une transaction, ça a exposé Paris-Bas à… C'est ça. Ça, c'est du piratage. C'est de la piraterie. C'est ça. Alors, donc, eux, les Américains, là-dedans, ils font une opération où ils vont nuire à des compétiteurs, mais qui sont partis des… c'est les alliés, finalement. Oui. OK. Mais c'est de la piraterie. Alors, les réactions en Europe, évidemment, sont énormes. Mais ce qui est… À mesure des intérêts… Tu sais, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, ils ont déjà tout… même l'Union européenne, par la voix de Mme Mogherini, qui est partie prenante à l'accord en question, a dit non, on ne peut pas faire ça. Et… Non, mais c'est eux autres qui passent à… Ils passent au cash. Ah oui. OK. Alors, et même, j'ai été surpris, le Canada, qui n'est pourtant pas parti à l'accord, sauf dans la mesure où il est membre des Nations unies, et puis qu'il a voté en faveur de ratifier ce traité-là, de façon que ça devienne, comme je le disais plus tôt, un article du droit international, Mme Freeland, notre secrétaire d'État aux Affaires extérieures, a dénoncé le geste unilatéral des États-Unis. Alors là, on comprend qu'en plus, nous, on est dans la négociation d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, et que, évidemment, les Américains peuvent utiliser notre… contre nous, en disant « Ah, vous êtes des mauvais joueurs, des mauvais coucheurs. » Non, non, mais on vous a entendu faire une petite critique. Oui, oui. Tap, tape sur les doigts. Oui. Alors, vous voyez à quoi on en est rendu, là, exposé au caprice complet du président des États-Unis. Oui, mais en fait, qui n'est pas lui. De la présidence américaine. Qui est un pantin. Alors, oui, alors, il faut ici, on est obligé de le faire, de parler de l'influence d'Israël et du lobby des milliardaires juifs. Et du lobby aussi de l'Arabie saoudite. Parce que là, on a une dimension économique. Il y a des gens qui vont payer le prix de cette violation-là de l'accord. Voilà. Économique très, très haut niveau. OK. Financièrement. Alors, qui est en arrière de ça? C'est Israël, bien sûr, qui a une obsession avec l'Iran depuis plusieurs années. Ils ont peut-être des bonnes raisons. Parce que… Pour l'instant, ils ne les donnent pas. Oui, oui. Mais c'est assez… disons, OK, on est… là, on est plus dans géopolitique. C'est-à-dire, on est dans les intérêts d'État. On est dans la doctrine d'État d'Israël. On est dans l'environnement. OK? Oui, mais il faut quand même reconnaître ceci. C'est que les États-Unis, dont la sympathie pour Israël est connue depuis 50 ans. OK? Et l'administration Obama, qui n'était pas hostile du tout à Israël et qui était même… qui a supporté Israël à nombreuses reprises, avait malgré tout conclu à l'opportunité de régler cette affaire-là avec l'Iran. Oui, parce qu'ils voyaient que c'était la meilleure manière de les empêcher d'aller vers l'arme nucléaire. Malgré ça, malgré ça, Israël a fait pression d'une façon très, très forte sur Trump. Et il y a un journaliste américain du nom de Max Blumenthal, un juif lui-même, juste… et qui nous explique l'influence de trois milliardaires américains. Bernard Cromis, je crois, qui est le fondateur de Home Depot, qu'on connaît tous. OK? Ensuite, Sheldon Adelson, qui est un magnate des casinos et que Trump a connu, évidemment, parce que quand il a fait, il y avait ses propres casinos. OK? Et le troisième, attendez un petit peu, c'est Paul Singer, qui lui est le président d'un très gros fonds de couverture, un hedge fund, là. Alors, c'est des gens qui ont distribué littéralement des dizaines de millions à Trump pour se faire élire, et qui financent même Nikki Haley, la secrétaire… Bolton, tout ça. Tout ce monde-là est financé par ce groupe-là. Tout ce monde-là, on pourrait dire que c'est pratiquement le ministère des Affaires extérieures de l'Israël. Oui, oui. Alors, c'est l'influence incroyable des néo-conservateurs. C'est ça. Tout ça tient ensemble. Et donc, eux, vous parliez d'Obama, mais la situation n'a pas cessé d'évoluer au détriment de la capacité d'Israël de contrer ce qui est perçu comme la menace iranienne. Et parce que… on va expliquer ça très simplement. C'est que l'Israël a une doctrine d'État qui s'appelle le sionisme, qui est territorial. C'est aussi le droit d'avoir leur État, mais dans quel… Et le droit d'empiéter sur d'autres États… C'est ça. Pour développer son État au-delà des frontières qui lui ont été reconnues en 1948… C'est ça. C'est ça. …jusqu'à ce qui s'appelle l'Érette Israël, le Grand Israël de la Bible. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont résister à ça. Donc, on a l'axe de résistance. Alors, c'est ce qui explique, pour moi, la dynamique de l'empêche du chaos au Moyen-Orient. C'est-à-dire, ceux qui sont dans l'axe de résistance doivent être… Se tasser, éliminer. Éliminer, imploser, peu importe, là. Mais ils doivent réduire leur capacité de nuisance, là. C'est ça. OK? Et donc, les Américains, là-dedans, c'est pour ça qu'ils sont engagés en Irak. Après ça, ils sont engagés en Libye. C'est la seule explication. Ils n'ont aucune raison au monde, au point de vue d'intérêt américain, du peuple américain, d'être là, d'envoyer leur jeune homme mourir là. D'ailleurs, Trump l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, que les Américains en Russie n'avaient pas… en Syrie, pardon, n'avaient pas grand intérêt. Mais non, c'est… il n'est pas capable d'aller… il n'est pas capable… Il n'est pas capable… Il n'est pas capable… Il n'est pas capable d'aller… il est poigné sous forte influence pour sa politique extérieure. Et donc, toute sa politique de « make an American great American » ça veut dire une politique souverainiste américaine, qu'on pourrait dire. – Hégémoniste. – Hégémoniste. Mais là, elle n'a plus de portée parce que là, il est dans une soumission totale. OK? Donc, il est dans une soumission totale et c'est pour ça qu'il s'en va jouer le grand jeu. Et là, on parlait de casino. Là, il est au poker, puis il prend tous ses jetons, puis les met au centre. C'est « all in », OK? Sur ce deal-là, OK? Mais l'Israël ne… on comprend qu'en Syrie, ça n'a pas évolué comme il voulait à cause de l'intervention des Russes. Et là, ils étaient en train d'éliminer les pions djihadistes qui leur servaient de… – Mais avant qu'on s'éloigne trop loin de l'Iran, là, rappelle-moi donc quel est ce chiffre d'investissement que la Chine doit faire en Iran. – C'est ça, mais je voulais y arriver parce que ce qui arrive, c'est que on a… si on revient sur le volet économique, c'est que si les Occidentaux se retirent… – Oui, les Chinois se sont engagés. – Pas à peu près. Sur dix ans, depuis la signature de ça, ils ont des engagements de 600 milliards de dollars sur dix ans en Iran. En Iran, les Russes ont des engagements au point de vue énergétique, présentement, scellés de 30 milliards. Ils s'en vont vers le 50 milliards. Là, toutes les ressources, les technologies… – Sans compter toute la technologie militaire qui est vendue par les Russes à l'Iran. – OK. Et là, c'est intéressant parce qu'il y avait comme un embargo du fait de l'entente, la fameuse entente, où les Iraniens ne pouvaient pas recevoir, bon, au niveau d'un certain armement. Bon, c'est entendu. Mais là, si les États-Unis sortent, puis les Européens n'arrivent pas à imposer une renégociation à l'Iran, l'Iran se retire et là, la Chine et les États-Unis… pas les États-Unis, la Chine et la Russie sont libres. Ils ont les mains libres. Et là, ils arrivent avec les S-400, puis la grosse machine, la grosse, grosse, grosse machine. Parce que là, on s'en va dans un… – Et ça, c'est la hantise d'Israël. – Bien oui, mais écoutez, c'est pour ça que l'évolution de la situation sur le terrain en Syrie, puis d'une façon générale, par rapport à l'Iran, c'est que le rapport de force est de moins en moins favorable à l'Israël pour poursuivre sa politique. OK? Alors donc, il faut qu'ils agissent. Et là, c'est le plus tôt serait le mieux. – Et là, ça nous amène à un événement survenu aujourd'hui. C'est la présence de Benjamin Netanyahou au défilé de la victoire en Russie. – C'est ça. – Alors, le 9 mai, chaque année, en Russie, c'est le défilé de la victoire, c'est le rappel de la victoire… – La grande guerre patriotique. – La grande guerre patriotique de… – Puis eux autres, c'est pas de l'inflation verbale. – Verbale, non. Ils ont perdu 27 millions de personnes. – Exactement, ça, durant cette guerre-là. – Ça commence à imposer le respect. – Oui. – Ensuite, ils ont démoli je sais pas combien d'avions. – Il faut comprendre que… d'abord, il faut dire que l'Israël n'était pas présent au 70e anniversaire de la grande guerre patriotique. OK? C'est très important. Et que là, il se pointe dans le contexte où il sait que Trump a devancé son annonce pour l'affaire pendant que lui est avec Poutine. – Oui. – Hein? C'est pas… – C'est pas une coïncidence, ça. – C'est pas une coïncidence. Là, on est en parfait timing, là. OK? Alors, donc, lui, il est là, il se présente là, mais il est pas venu au 70e anniversaire. C'est très important. OK? Alors que la force qui a, disons, battu les nazis, OK, ce sont les Russes. Les Russes, on l'a dit, ils ont perdu 27 millions de personnes. OK? Et ils ont eu, à partir de la bataille de Staningrad, quand ils ont la contre-offensive, là, il y a eu un point de bascule. On est au point de bascule à Kursk. OK? Et là, c'est la bataille des 10 000 chars, etc. C'est ça. – Les Russes, à partir de là, 1943, les Russes vont s'en aller à Berlin. Il n'y a plus rien qui va… – Et puis, ils éliminent combien d'appareils allemands? – Sur le front russe, il y a 14 000 appareils, des avions allemands qui ont été détruits. Si Hitler n'ouvre pas ce front-là, il n'y a pas de débarquement en Normandie. Oubliez ça. OK? 80 % des pertes allemandes ont été subies aux mains des Russes. OK? Maintenant… – Tu as ton petit papier. – Oui. J'ai mon petit papier. C'est ce que j'ai fait avec mon petit papier. – Bon, en tout cas. Tu ne commences pas à fouiller dans tes poches, là. – Il y a un sondage. Il y a un sondage. Bon, attends une seconde. OK. Bon. OK. – C'est important parce qu'il y a un sondage qui a été fait au travers de l'histoire et depuis la dernière guerre en France. Savoir qui a été celui qui a été déterminant dans la défaite des nazis. – C'est un sondage sur la perception des Français sur celui qui a eu la plus grande… l'influence la plus déterminante… – Sur la défaite nazie. – Sur la défaite nazie. En 45, en France, 20 % étaient d'avis que c'était les États-Unis. 57 % l'URSS. OK? – C'est ça. – Les Russes. OK? Ça, c'est en 45. 945, là. C'est frais, là. OK? En France, en 2018, ça s'est inversé. 56 % pensent que c'est les États-Unis qui ont défaite les nazis. OK? Et 15 % pensent que ce sont les Russes. Ça, c'est… – L'influence d'Hollywood. – Hollywood. OK? La plus grande machine de propagande au monde qui a d'ailleurs été l'expertise de la machine de propagande nazie. – Voilà. – OK? On l'oublie. – On l'oublie. – OK. Parfait. C'est juste pour te dire que quand lui, il vient là, il n'est pas venu au soir des dixièmes. – Non, non, non. – Puis quand il dit « Nous étions contre les nazis et tout ça », c'est lui… – Mais, je veux dire… – Il baille l'Europe du nazisme, là. – Oui. J'ai pris la peine de regarder ce matin, sur le site Russia Today, la diffusion du fameux défilé de la victoire. Et je dois vous dire que j'ai été impressionné. D'abord, par le nombre de personnes qu'il y avait là. On parle de centaines de milliers de personnes dans les rues de Moscou. Allez voir les images. Elles parlent toutes seules. – Ensuite, il faut voir que la tête du cortège de ce défilé, qu'on appelle le défilé du Régiment des immortels, et toutes les personnes qui participent à ce défilé portent dans les mains une photo d'une personne qu'ils ont perdue dans leur famille pendant la Deuxième Grande Guerre. – C'est assez impressionnant d'avoir… qu'il y ait encore ce degré de… – De devoir de mémoire. – De devoir de mémoire et de conscience de ça. C'est très impressionnant. Alors, au premier rang, vous aviez… au premier rang de cette immense manifestation, cette mère humaine, vous aviez Poutine. À côté de lui, vous aviez Netanyahou, qui lui aussi portait un portrait d'un membre de sa famille qui avait été disparu pendant la Grande Guerre. – Poutine qui avait son portrait. Il y avait un brigadier général de l'armée russe, un vétéran, que d'abord les… comment dirais-je, les gardes du corps de Poutine ont cherché à écarter, puis que Poutine est allé chercher lui-même par la main. Et puis, il y avait également le premier ministre de Serbie qui était invité à l'événement. Et tout ce monde-là avançait. C'était très impressionnant. Et on voit le défilé, là, pendant une quinzaine de minutes. Poutine est là avec Netanyahou, qui regarde tout ça, puis qui est un… tu sais, il n'est pas habitué, là, d'être lâché lousse dans le monde comme ça, et surtout en Russie. – Oui, mais il a ressenti quelque chose. – La sécurité était énorme. Ben, énorme, je ne sais pas. Parce que devant une mère humaine comme ça, comme quel genre de sécurité que tu veux mettre en place. Chose certaine, c'est qu'on ne verrait jamais Trump lâcher dans l'atmosphère comme ça. – Oui. Mais ils ont dû sentir, parce qu'on parle de Netanyahou, là, vous êtes là, là. – C'est impressionnant. – Vous sentez quelque chose. – C'est énorme. – Ça vous tente-tu de faire un conflit, là? – Non, non, ça ne vous tente pas de faire un conflit. Alors, mais la réalité, dans le fond, et puis ça, c'est ce que tu voulais souligner, Jean-Claude, c'est que… – Il n'était pas là par hasard. – Il n'était pas là par hasard. – Qu'est-ce qu'il allait faire auprès de Poutine aujourd'hui? Il avait demandé d'abord à le rencontrer. Poutine, il a dit, bien sûr, vous êtes bienvenu. Et puis, Poutine l'embarque dans le défilé de la victoire. OK? Bon, c'est habile, de la part de Poutine, d'avoir des belles images au lendemain de l'affaire de l'Iran, avec Netanyahou, qui est là, qui marche avec lui, bras dessus, bras dessous. C'est comme pas mal habile sur le plan de la propagande, là. On se comprend. Et… mais là, Netanyahou, il est là pour faire quoi? Bien, il était là pour vérifier avec Poutine quelle était sa marge de manœuvre en Syrie. – Bien oui. Suite à la déclaration, on comprend qu'on s'en va vers un conflit. – C'est ça. – On s'en va vers un conflit. Les gens ne comprennent pas ça, là. – Non, non. – On s'en va vers un conflit. – Conflit. – C'est inévitable. Je ne vois pas comment ils peuvent l'éviter. – Bon. – Probablement qu'eux autres, dans leur conversation, ils ont… – Alors, ils se sont dit les mêmes choses, c'est certain. Et puis, ce que Netanyahou voulait surtout savoir, c'est dans quelle mesure, quel était son espace de liberté pour continuer à attaquer l'Iran en Syrie. – Bien oui, parce que l'Israël doit absolument, le temps presse, provoquer quelque chose. – Il y a eu, la nuit dernière, d'autres missiles qui ont été envoyés à partir du Liban sur la Syrie, qui ont frappé en banlieue de Damas. Je pense qu'il y a eu deux morts. Mais par contre, les missiles israéliens, la plupart, ont été abattus par la DCA syrienne. – Ça, c'est le petit jeu pour provoquer une réaction. – C'est ça. – Où, là, il y aurait comme… la situation s'enflamme, puis là, les Américains arrivent, puis ils vont mourir au front pour le grand projet du grand Israël. – Alors, c'est là que survient aussi, dans les jours derniers, la nouvelle que, à la suite d'élections législatives au Liban, le Hezbollah, qui est le parti pro-iranien, se retrouve avec un important gain effectué au détriment du parti du premier ministre Hariri. – C'est ça. – Hariri. OK? Alors, ça, c'est grave, parce que ça légitimise encore davantage la présence de l'Iran au Liban. Ça permet aussi d'évacuer un certain nombre d'Iraniens vers le Liban et ça place, en même temps, l'Israël devant une situation où ça va être de plus en plus difficile pour utiliser l'espace aérien ou l'espace militaire, tout simplement, du Liban. Alors, là aussi, il y a les germes d'une confrontation. – Bien oui, parce que ça va jouer… – Puis il y en a déjà eu. – Oui, mais ça va jouer très largement. On comprend, là. – Puis on sait aussi que les Israéliens ne veulent pas renoncer au Golan, à la fois pour des raisons stratégiques et pour des raisons énergétiques. Bien, dans les deux cas, il y a des raisons stratégiques, là. – Ah, c'est existentiel pour eux, là. – Oui, oui. Ensuite, il faut le savoir. Quand on va sur le terrain et qu'on regarde c'est quoi le Golan par rapport à Israël, on comprend qu'ils n'ont pas vraiment le choix, là. Alors, tu sais, et on voit aussi que sur le Golan, on a fait des découvertes intéressantes de pétrole et qu'évidemment, Israël est intéressé à les exploiter. D'ailleurs, il y a un article qui est apparu ces jours derniers où on nomme justement le nom de la compagnie israélienne qui exploite ces droits-là et qui… dans laquelle on retrouve, comme par hasard, des gens avec des noms comme Rex Tillerson, l'ancien secrétaire. – Non, oui, oui. On voit que… – On voit le monde, là. – Ils sont assis à la table puis ils utilisent les moyens, mais là… ce qui est… ce qui est… en tout cas… – C'est assez incroyable. – Non, c'est parce qu'il y a des gens qui vont mourir dans tous ces jeux-là, OK? Et puis là, ce qui arrive, c'est que… on comprend, on revient avec Poutine et Netanyahou, ils se parlent, on imagine qu'ils ont des cartes, on imagine qu'il y a des conseillers militaires puis qu'ils se disent les marges de manœuvre, OK? Parce que c'est sûr que quand Israël a envoyé un missile, il ne faut pas qu'ils frappent une base russe, là. – Non. – Non. Non. Il doit avoir une ligne rouge à quelque part, il disait « Garde, si tu frappes ici… » Alors donc, ou de l'autre côté, s'il frappe à l'intérieur de l'Iran, parce que c'est ça qui va arriver, OK? Parce que quand le deal va tomber complètement, parce qu'on revient au deal du début, à ce moment-là, l'Iran peut commencer à enrichir. Et ça, c'est une perspective complètement inacceptable pour l'Israël, donc il faut qu'il passe. Mais l'Israël, le rapport de force a évolué de manière défavorable à l'Israël depuis plusieurs années, on le voit. Et donc, ça lui prend à quelqu'un un pitbull à quelque part pour aller au front, OK? Puis il essaie d'en amener le plus possible, OK, avec eux. Donc, ils ont les États-Unis, les États-Unis, mais les États-Unis allaient se battre contre l'Iran, OK? Les évaluations qu'ils ont objectivement des militaires, là, pas l'autre gros qui délire, là, mais les militaires, là, il y a un prêt à payer qui est énorme. Parce que l'Iran n'est pas l'Irak, c'est pas la Libye. L'Iran est équipé pour se défendre. Et l'Irak a des alliés puissants. Oui, mais même juste… Pas pas l'Irak, l'Iran a des alliés puissants. Mais même s'ils ne rentrent pas dans le jeu, juste eux autres, ils sont capables de couler une flotte américaine, éliminer les sorties de pétrole de l'Arabie saoudite. Là, vous avez un pit de pétrole qui s'en va à 150, 200 dollars. Ils sont capables de bloquer le détroit d'Ormuz. Ormuz, c'est à peu près 20 % du pétrole consommé à l'Occident. Mondial qui est… voilà. Écoutez, là, OK, c'est ça. C'est une grosse capacité de nuisance. C'est ça. Puis si l'Iran est frappé, les Hezbollahs réagissent immédiatement. Et on a vu en 2006 où ils en étaient dans leur capacité d'emmener un combat. Puis c'était très convaincant, merci. C'est ça. Au point qu'Israël a dû se retirer. Bien oui. Ils n'ont pas pu pénétrer, ramasser le petit morceau de territoire qu'ils composent leur vision d'eux, OK? Alors, c'est une partie remise pour eux autres. Mais 10, 12, 15 ans plus tard, les Hezbollahs, qui est en train de se former comme une armée régulière en Syrie, imaginez, là, OK, puis combien de missiles qu'ils ont présentement par rapport à 2006. Alors, vous comprenez que tout ça parle. Méchant feu d'artifice, là, OK? C'est ça. Et puis si les Russes sont entraînés là-dedans, et puis il y en est une flamèche avec les Américains, à ce moment-là... C'est la fin du monde. Là, là, on s'en va... D'ailleurs, ils l'ont dit, très clairement. Sur le terrain, sur le terrain, ultimement, qui gagne la guerre, c'est celui qui reste sur le terrain après la bataille. Alors, si vous regardez les Américains, combien il y a d'Américains autour, là, OK? On parle de milliers, OK? Puis l'Iran, c'est un million d'hommes en armes, OK? Alors, donc, il y a juste la Turquie qui peut s'opposer sur le terrain. Ce n'est pas l'Arabie saoudite, ni l'Israël... Non, et ce qui est très alarmant pour autant les États-Unis que pour Israël, c'est que cette union qui était au départ, qu'ils n'avaient absolument pas du tout anticipée, entre la Chine, la Russie, la Syrie, l'Iran et maintenant la Turquie, constituent une menace, mais vraiment féroce contre leurs intérêts. On est sur le point de bascule du monde unipolaire à multipolaire. C'est ça que c'est. Mais ils ne peuvent pas, les États-Unis, ne peuvent pas passer au multipolaire. Pourquoi? À cause de... à cause de... c'est drôle à dire... le statut du dollar US comme monnaie de réserve. Pourquoi? Parce que... Étant une monnaie de réserve, le dollar US, chaque banque centrale qui fait des transactions, soit dans le pétrole, soit sur l'or ou d'autres choses, passe par le dollar US. Alors ça crée une demande artificielle pour le dollar US qui permet aux États-Unis d'en imprimer, payer leurs dépenses militaires parce qu'ils sont déficitaires au niveau du budget, sont déficitaires au niveau de la balance commerciale. Puis ils sont rendus à peut-être 21 000 milliards en dettes. OK? Ils ne seront pas payés. Puis si on ajoute d'autres types de dettes, là, vous en allez... Ils sont rendus à 30 000 milliards. Dans les strataffaires. Ça n'a plus d'allure. Et donc, il faut qu'ils impriment, qu'ils impriment, qu'ils impriment. Et donc, il faut qu'ils gardent le statut du dollar comme monnaie de réserve. Mais là, vous le savez, il commence à y avoir un développement du côté de la Chine, de la Russie, de l'Iran, où on est sorti du dollar pour commencer à faire des transactions avec la monnaie chinoise, le yuan. Le pétro-yuan. Eh oui. C'est ça. Ce qui est devenu... Et là, la Chine, il faut savoir, c'est le plus gros acheteur de pétrole. Fait que lui, il dit, regarde, je vais t'acheter, mais je paye avec ma monnaie. Moi, là, je ne vais pas acheter du US pour te payer. Voilà. OK? Ça change, ça change la partie complètement. C'est ça. Puis là, ils sont en train de déployer les structures pour faire des flux financiers complètement indépendants des flux contrôlés par les Américains. C'est ça. Oh là! On est dans une point de bascule pas à peu près, là. Énorme. OK? Énorme, 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 énorme. Alors, c'est ça. Tout ça est en train de se tramer. C'est ça. Et la dynamique, tu sais, parce qu'il faut comprendre que quand des événements comme ceux-là surviennent, là, ils sont impulsés par une force, une dynamique. OK? C'est pas immobile, ça. Et la dynamique pointe dans une certaine direction. Eh bien, oui. C'est la moitié de la population sur la planète. Puis si vous regardez, là, quand on regarde des reportages sur des villes chinoises, là, où les affaires se développent, c'est ça. Wow! La vitesse, oui. Il y a une ville chinoise qui est même pas... qui est une ville dans le centre de la Chine qui a atteint, tenez-vous bien, une population de 54 millions d'habitants. Ça s'est fait en l'espace de 30 ans. En l'espace de 30 ans. 54 millions d'habitants, là, dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a bien des pays qui n'ont même pas cette population-là. Non, bien, regarde... Et ça, c'est une ville. C'est une capacité. Là, ils vont arriver les... Imaginez ce que ça représente, là, comme ramassage de poubelles. Concernant l'Iran, OK? L'Iran va avoir un TGV, un trait à grande vitesse... Avant. Avant. Avant qu'il y en ait eu en Amérique, là. C'est ça. Grâce aux Chinois. C'est ça. Alors, il y a des plans d'infrastructures, les capitaux, c'est énorme. 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 Puis une capacité d'agir rapidement. Fait que l'Eurasie va lever. Va lever. Puis, il y a, dans le cadre des institutions internationales, c'est qu'à un moment donné, le statut de cette puissance économique-là va devoir se refléter dans les statuts des institutions internationales. Énorme, c'est ça. Fait que là, l'autre, dans son show de télé-réalité, là, à un moment donné... Alors, tu comprends qu'on est en train d'assister à la fin d'organisations comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international. Ils sont en train de vivre leurs dernières heures. Bien oui, la Banque asiatique de développement a plus de capital en action présentement que l'autre. Que la Banque mondiale. C'est ça. Ça veut dire que ceux qui étaient pognés par la matrice de la Banque mondiale, qui leur disaient, bien là, tu vas couper ça, prouve pas, tu vas faire ça, puis ça prend une politique néolibérale, etc. Là, ils peuvent dire, regarde... On a le choix. Regarde, on a le choix. Regarde, ouh, ouh, les Chinois, c'est ici. C'est ça. C'est ça. Alors, ça devient dur. Et on comprend pourquoi les Américains font tout, tout, tout pour éliminer cette concurrence. Bien, ils ne peuvent pas le laisser développer tranquillement. Sauf que... C'est ça l'affaire. Ils ne sont plus capables de... c'est rendu trop gros. Oui, mais là, c'est pour ça que c'est le all-in du pétrole, là, dans le poker, c'est qu'ils ne peuvent pas laisser continuer ça, sont perdants. Puis là, on comprend que c'est une accumulation de potentiel de l'autre côté de l'Eurasie. Puis si vous laissez aller ça, ça, c'est Sun Tzu. Et puis si vous faites YouTube le professeur Julien sur Sun Tzu, il vous dit comment les Chinois pensent la stratégie par rapport aux Occidentaux. Sun Tzu, là, c'est un philosophe chinois qui est... C'est le grand-père de toute la géopolitique. Puis c'est l'art de la guerre aussi qu'il a écrit. C'est ça, exactement ça. Et parce qu'il faut comprendre que dans la culture chinoise, la guerre est un art. Bien oui. Et c'est aussi une philosophie. C'est ça. Et dans cette philosophie-là, ils disent que la meilleure victoire que vous pouvez obtenir, c'est celle que vous obtenez sans combattre. C'est pour ça qu'ils accumulent les potentiels, puis à un moment donné, ça fait crunch. Ça tombe tout seul. C'est ça. OK? C'est ça. Nous autres, on n'a pas compris ça au Québec. Non, non. Oui, on l'a compris un certain temps. Oui, mais bon. Depuis... OK. OK. Alors, parmi les méthodes que les Américains cherchent à utiliser pour contenir cette progression-là, évidemment, il y en a une qui est celle de chercher par tous les moyens d'affaiblir la Russie. Et en multipliant autour d'elle, dans sa ceinture, sud en particulier, dans son bas-ventre-là, des foyers de contestation et des foyers de remise en question de son ordre pour toujours maintenir la Russie sur la défensive. La Roumanie. Et la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie, la Bosnie, le Monténégro, le Kosovo, n'importe quoi. Tout est bon. Tout les axes de commercialisation qui pourraient arriver de la Chine. Et là, il y a eu la Géorgie il y a quelques années. L'Ukraine joue exactement ce rôle-là pour les Américains. Et maintenant, il y en a un nouveau qui s'ajoute à la liste, c'est l'Arménie. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant au cours des derniers mois. Il y a eu un mouvement populaire qui s'est développé sous l'impulsion d'un bonhomme qui s'appelle Nicole Pachinian, qui était un journaliste et qui a cherché à abattre le pouvoir arménien en place, qui a commis des erreurs, et pour lequel il devenait facilement une cible. Alors, son prédécesseur, Sergei, quelque chose, Serge, avec un nom en Yann aussi, là, vous comprenez, pourquoi on est en Arménie, donc, a dû renoncer au pouvoir. Et à l'issue d'élections, Pachinian a été élu. Mais, évidemment, il n'a pas pu se faire élire sans, d'abord, prendre l'engagement. Et c'est certainement pas parce que ses soutiens d'organismes sans but lucratif, genre Georges Soros, là, lui demandaient. Au contraire, il a été obligé de, finalement, dire qu'il allait maintenir l'alliance avec la Russie. Bon, combien de temps est-ce qu'il va pouvoir... il va continuer dans cette direction-là? Les opinions sont partagées. Et un bonhomme que toi et moi, on lit régulièrement, un analyste du nom d'Alexander Mercuris, qui publie régulièrement dans des articles sur un site qui s'appelle The Duran, Mercuris, lui, pense qu'il va rester accroché à la Russie. Il y en a un autre que j'ai lu aujourd'hui qui, lui, prétend exactement le contraire. Bon, on imagine qu'il y a des forces souterraines, par contre, qui travaillent pour la rute sûre. Ça joue très fort. Oui, ça joue très fort. OK. Et dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là également que survient cette embellie en Corée du Nord. Corée du Nord. Mais là, Corée du Nord, Corée du Nord, c'est... on est dans une partie où il y a une grande... Il y a beaucoup d'informations qu'on ne connaît pas. Le jeu diplomatique qui se fait, OK? Oui. Comment... Moi, je pense qu'il y a une des clés pour comprendre, c'est quand la Corée du Sud, de la Corée du Nord, eux, se sont donnés la main. Oui. En voulant dire, on va pas être... Pourquoi qu'on est des frères puis qu'on va s'entre-tuer, là? Parce qu'il y a des Jeux géopolitiques, puis etc., qui brassent des choses. Puis nous autres, on serait ceux qui allons se déchirer. Alors, sur ce plan-là, évidemment, l'initiative la plus remarquable, c'est celle qui a prise la Corée du Sud d'inviter aux Jeux olympiques la Corée du Nord, aux Jeux olympiques d'hiver qui viennent de se dire en Corée, et de permettre, justement, la rupture de cette muraille qui empêchait les deux pays de communiquer ensemble, au point que les athlètes des deux pays ont combattu... Comment dirais-je... ont concouru sous le même drapeau... Pas le drapeau... Alors qu'ils sont formellement en guerre. Oui, depuis 1948. C'est un cessez-le-feu, ça. Oui, c'est ça. C'est un cessez-le-feu. Alors donc, c'est assez particulier. Alors, c'est très particulier. Et en même temps, il faut comprendre que les Coréens du Sud, ils sont entre les mains des Américains. Littéralement. Oui. Sauf qu'ils ont pris un petit morceau de souveraineté... C'est ça. ... pour dire où... Aux dernières élections. Ça, exactement ça, avec l'arrivée du nouveau dirigeant. Puis là, ils ont une petite ouverture. Puis là, il faut qu'ils travaillent avec ce levier-là, parce qu'eux autres, c'est pas mal la clé, là. Ben oui. Et on s'imagine, puis là, le président de la Corée du Nord, qui est allé rencontrer le président chinois avec son train, puis là, il est retourné dernièrement en avion, par contre. C'est ça. Mais on avait tout le symbole du train, là, etc. Et là... Petit train va loin. C'est ça. Et là, les deals, lui, pendant que Trump, il se tape sur la poitrine pour dire « C'est moi qui lui a fait peur, puis c'est pas ça que... » Hé! Oh! 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 Non. Alors, c'est quand même... c'est vraiment fascinant à observer, parce que ce qu'on voit, c'est que les États-Unis, eux, sont en train de chercher à maintenir leur position de force dans la péninsule coréenne. Mais en même temps, il y a la Chine qui s'impose de plus en plus. Il y a les Japonais que les Américains contrôlent, mais qui voient bien que la Chine est en train d'acquérir une position largement dominante. Il y a les deux Corées qui comprennent que le gros joueur dans l'avenir, ça va être la Chine. Il y a la Russie qui a aussi... Oui, savez-vous c'est quoi son rôle, là? Vous allez voir dans ce scénario-là. La Russie va être garant que les Chinois ne vont pas devenir écrasants. Écrasants. Et dans la proposition du président de la Corée du Sud, savez-vous c'est quoi le truc? Ils disent qu'on veut dénucléariser la péninsule coréenne. Tout ça. Que veut dire ça? Ça veut dire que les États-Unis, qui ont des armes bouclables... Ils vont devoir retirer. Ils vont devoir retirer. Et là, ils tournent la table de bord. Et là, les Américains sont obligés de dire non. Et tout ça survient au moment où on apprend que la Chine a désormais, grâce aux îles qu'ils ont réussi à bâtir, parce qu'ils ont comme développé, là, OK, littéralement, ensemencé des îles, OK? Et ils ont réussi à installer des armes défensives, genre des missiles S-400, des choses comme ça. Et ils ont désormais la maîtrise complète de la mer de Chine. Autrement dit, les Américains ne sont plus des maîtres. C'est ça. Il y aurait pu les confronter, mais ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Alors, ils ont ce potentiel-là, maintenant. C'est ça. Puis quand... Alors, la victoire vient, comme tu le mentionnais tout à l'heure avec la règle de Sun Tzu, OK? La victoire vient de potentiel... Qu'on accumule. Qu'on accumule. Les souverainistes n'ont pas compris ça. Non. Alors, ça, c'est... Dans les souhaits. C'est incroyable comme développement. Et en même temps, mets-toi à la place de tous les pays qui gravitent autour du Pacifique et qui voient d'un seul coup que les Américains sont en train de se faire littéralement tasser. Tous ces gens qui avaient bâti leur relation, leur économie, leur diplomatie sur la base de relations avec les États-Unis, là, se trouvent... De stabilité. Oui, se trouvent d'un seul coup déstabilisées. Puis imagine-toi, rajoute à ça le cas des Philippines, là, qui ont décidé de... Les couacs. Oui. OK, mais... Mets-toi maintenant dans la situation de l'Australie. Oui, mais regardez... Puis là, regardez, quand vous avez dit non, Trump s'envoie là, OK? Quelle est sa crédibilité pour signer un pacte puis le respecter? Après avoir sorti de celui de l'Iran. Ben oui, exactement. Je veux dire, mettez-vous à la place de Kim Jong-un. Il va dire, il va dire, je vais signer un traité. Bon, oui, mais ça vaut quoi, ta signature? C'est... La signature des États-Unis, elle vaut quoi? Ben oui, c'est ça, l'affaire. C'est grave, ça. La signature des États-Unis, elle vaut quack. Elle vaut quack. Ça vaut quoi, quoi, c'est ça. Mais les autres vont jouer le jeu. Ils vont jouer le jeu. Ça va être... Parce qu'il faut comprendre que ces pays-là, ils ont des millénaires de profondeur en culture diplomatique. C'est ça. C'est ça. Puis là, il y a celui qui s'en vient à la table, là. C'est une caricature de ce qu'on pourrait imaginer dans un film, là. C'est vraiment, là, oui, oui, c'est ça, là. C'est une caricature. Le héros de Western qui arrive avec son chapeau blanc et puis qui dépose son col sur la table puis il va imposer la loi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En réalité, là... Attention. Il n'est pas... Alors, on est en train d'assister, finalement, au crépuscule d'un empire, de l'empire américain. Bien, c'est le point de bascule, hein, parce qu'on évolue vers le multipolaire, on sort de l'unipolaire, sauf que ça va... La question qui se pose, c'est, est-ce que ça va se faire dans une certaine harmonie, OK, avec des tensions vives, ou ça va se faire... L'accouchement va se faire dans la grosse douleur. Les pleurs et les grincements de dents. OK, la grosse douleur. Oui. OK. Ou c'est... On est dans une voie sans issue pour cette humanité-là parce qu'ils vont commencer à se lancer du nucléaire... À la tête. On est là, là. C'est ça, là. C'est une réalité, là. On n'est pas en train de... C'est ça. Et on ne fabule pas, là. Non, non. On est dans la réelle politique. Oui. OK. Alors, tout ça, là, c'est absolument phénoménal à regarder se déployer. La façon dont ça va être... Les remises en question que ça provoque, tu sais, je mentionnais rapidement tout à l'heure le cas de l'Australie. Imagine-toi l'Australie, là, qui misait tout sur son pacte avec les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, de la même façon. Il y a le pacte de l'ANZUS, là. Australia, New Zealand, US. L'ANZUS. C'est un pacte international conclu il y a longtemps entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais tout ça reposait sur la perception d'une puissance américaine qui est en train de s'étioler. Oui, parce qu'on part de la dernière guerre, là. Ils sautent sur un continent à part. Ils n'ont pas été touchés. Au contraire, ils ont été stimulés au niveau de la croissance économique comme effort de guerre. Et de l'autre côté, un tas de ruines. Voilà. Fait que le rapport de force, au moment où se fixent les termes des ententes Breton-Wood, là, tout ça, on voit, alors, les États-Unis dominent complètement la scène, mais là, on n'est plus là, là. Non, et puis... Ça n'est pas lui. En même temps, on assiste aux États-Unis à un spectacle, mais absolument consternant. C'est celui de l'opposition entre factions. Bien, c'est une guerre civile à l'intérieur des institutions. Une guerre civile à l'intérieur des institutions américaines qui est dramatique parce qu'elle contribue à affaiblir non seulement la force réelle des États-Unis, mais en plus, son image. Bien oui, son image, puis un fonctionnement d'État. OK. Au point de le décrédibiliser complètement. Oui, parce que... Et ça nous donne des choses comme aujourd'hui, là, la... comment dirais-je, les procédures de ratification de la nomination de Gina Haspel à la tête de la CIA. Bien oui, parce que là, on les masques tombe. Bon, alors, c'est important, cette affaire-là. Pourquoi? Parce que Gina Haspel, c'est celle qui a régné sur le programme de torture des États-Unis. Or, ce programme-là était secret, entre guillemets. Certainement, aux États-Unis, on n'en parlait pas. Et il y a plein de gens, là, dans les médias qui disaient, « Ah, c'est pas vrai, c'est du... c'est du... comment dire... du fake news, c'est du complotisme. » Mais là, devant le comité du Congrès, on apprend, et c'est reconnu officiellement... Là, parce qu'elle est en charge... Bien, voilà, du programme... Oui, elle reconnaît officiellement qu'elle était responsable du programme de torture. Elle était sous serment. Elle était sous serment, mais elle promet qu'elle le fera plus. Bien oui, c'est correct, ça. Vous vous rendez compte? Vous ne fiez pas aux paroles des Américains. Non, non, mais d'un seul coup, là, pour tout le monde, tu sais, le masque vient de... d'éclater. Bien oui, pourquoi? Parce qu'il emmène, elle, en avant, pour le mettre à ce poste-là. À ce poste-là. Normalement, il n'y aurait pas fait. Il n'y aurait pas dû faire ça. Bien non, parce que là... Si ils avaient été habiles... Elle est obligée de venir dire sous serment... Elle est obligée de l'avouer sous serment. On a fait de la torture. Les Américains, les autres qu'on a fait. Les bons Américains ont pratiqué la torture, alors que c'est condamné par toutes les règles de droit international. Oui. Bon. Alors, les Américains, c'est quoi? C'est ça. Il y a même des médecins qui ont assisté à ça. Oui. Pas pour torturer, mais pour... En tout cas... Faire en sorte que les gens ne meurent pas trop vite avant d'avoir tout dit. C'est ça. Pas rien. Ils se sont fait ramasser parce que... Leurs ordres professionnels sont en train de les poursuivre. Quand tu es médecin, tu es médecin sur toute la planète. C'est ça. Ton code... Serment d'hypocrate. Ce n'est pas un serment d'hypocrite. C'est ça. Tes médecins... N'importe où tu vas sur la planète, tu ne peux pas changer ce code d'éthique-là. Voilà. OK? C'est ça. Alors donc, hein? Alors, c'est ça que ça donne. Oui. Alors, Jean-Claude, on avait prévu... Terminé sur une note, mais on a oublié le livre. Des notes de lecture, on vient... Moi, en tout cas, je viens de terminer la lecture d'un ouvrage absolument extraordinaire qui s'intitule « L'ami américain ». C'est un livre écrit par un journaliste français qui s'appelle Éric Branca et qui a eu accès aux archives américaines. Et il raconte finalement, à partir des données nouvellement accessibles en vertu du Freedom of Information Act américain, toutes les relations entre le général de Gaulle, depuis le moment où il rencontre les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à 1969, quand il quitte le pouvoir. Écoute, c'est vraiment essoufflant lire ça. Les gens ne s'imaginent pas ça, là. Non. Les Américains, ils menaient comme une guerre secrète contre la France. Contre la France. Surtout une France souveraine. OK. Et ça remonte, là, au temps de Roosevelt, hein? Ben oui, ben oui. Et ça se faisait avec la complicité de certains acteurs français, dont en particulier Jean Monnet et, entre autres, Jean Monnet et Robert Schumann. Non, oui, qu'on nous a présentés. Qu'on nous a présentés comme les… Les grandes figures humaniques, etc. Bon. Finalement, ces gars-là, c'était des traîtres à la France. Ben oui. OK. Et qui ont tout fait, tout fait, tout fait pour miner la souveraineté française, par tous les moyens, la diluer, la noyer dans l'Europe unie. OK. Et faire en sorte que la France soit devenue, vous me passerez l'expression, c'est une expression américaine, a basket case, c'est-à-dire littéralement un cas de misère, là. Ben oui, mais ils sont devenus les poodles du pitbull américain, complètement. Et là, c'est intéressant, qu'est-ce que vous dites, parce que, oui, on sait comment ça allait évoluer, hein? Oui, mais c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Moi qui suis… Où c'est rendu présentement. Qui suit de Gaulle depuis des années, qui a lu ses mémoires, tu sais, plusieurs fois, je veux dire, et puis qui a suivi la politique européenne pendant 40 ans. Je tombe des nus en lisant ça, OK? Et j'apprends des choses incroyables sur la profondeur de l'influence américaine, la pénétration de l'influence américaine en Europe. Pas juste en France. Oui, oui. En Europe, bien oui, la matrice, c'est pas… L'Union européenne, c'est une matrice pour coloniser les pays souverains de l'Europe, les soumettre, comme aux volontés américaines. Et là… Le moyen privilégié pour parvenir à ça, c'est la proposition d'Union fédérale. Bien oui, c'est ça. Alors donc, mais là, on revient avec l'histoire de l'Iran. Exactement. Et là, savez-vous quoi… Et on revient avec notre histoire à nous aussi. Parce que l'Union fédérale, nous aussi, on a une petite idée de ce que c'est, quand même. Bien oui, c'est ça. Eux autres, non. Ils sont encore dans les joies de… Mais ce qui arrive, c'est que le porte-parole iranien dit, c'est… Dans le cas de toutes les sanctions qui vont causer tellement de dommages à l'économie européenne par rapport à la décision de Trump, bien, il dit, c'est là qu'on va voir s'ils ont le coffre pour défendre leur intérêt. Là, il dit là, OK? Mais là, ils prennent une posture. Oui, non, on est… Oui, mais nous, on n'est pas d'accord avec Trump. Oui, c'est ça. Mais dans l'entente qui veulent renégocier et que la France, et c'est un peu le chien pisteur là-dedans, pour aller… C'est qu'ils veulent réduire les capacités de l'Iran de se défendre, OK? Donc, c'est inacceptable. Ça ne passera pas. Sauf que, à un moment donné, tu sais, when the chips are down, OK, quand tous les chips sont là sur la table, là, il se passe quoi, là, OK? Soit qu'ils récupèrent leur souveraineté en bloc européen, ou soit qu'ils se couchent complètement. Et là, toutes les masses tombent. Bien, et puis, est-ce qu'ils vont le faire nécessairement à l'intérieur du bloc européen? Non, dans la mesure où ça devient… C'est possible que là, on revient à notre souveraineté, parce que là, la game, dans ce cadre-là… C'est possible. Et en fait, je veux dire, quand tu regardes ce qui se passe à l'heure actuelle en France, hein, pour prendre ce cas-là, avec toutes les manifestations qui ont eu lieu, bon, ça donne que c'est le rappel de 1968, que c'est 50 ans. Bon, mais ça, c'est carrément, là, du folklore… littéralement du folklore. C'est de l'agitation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, à l'heure actuelle, est rendue à un stade de décomposition avancée. Et la question qui se pose pour elle, c'est celle de savoir si elle va connaître un soubresaut et revenir, reprendre son contrôle, ou bien si elle va littéralement s'effouérer et se fondre dans le magma qu'on lui propose. C'est ça. Mais là, avec Macron, c'est la figure emblématique de cette décomposition-là. Oui. Lui, c'est le parfait. Il fit parfaitement dans le décor, là. C'est le croque-mort de la décomposition. C'est ça. C'est triste, là. Oui, c'est assez pénible. C'est profondément triste parce que… C'est pénible. C'est quand même… Parce que, dans le fond, je veux dire, puis nous, on y est particulièrement sensible. Bon, peut-être moi, peut-être plus que parce que… Vous êtes citoyen français. Moi, je suis… c'est ça, je suis à moitié français. Je suis citoyen français, ici. OK. C'est pour ça que… Né en France de père français avec une mère québécoise, moi, je suis tiraillé entre les deux. Et bon, c'est sûr que c'est ça qui fait que je me suis peut-être davantage intéressé à la France que d'autres Québécois. Mais je sais que toi, pour les discussions qu'on a et ce qu'on partage, on a tous les deux la même sensibilité à cette décomposition et à la façon dont on la perçoit dans notre propre âme. Bien oui, parce que, écoutez, pour moi, la France, c'est plus qu'un pays, c'est une civilisation. OK? Tu sais, l'aménagement du territoire, tout ça comment… la qualité du terroir, la manière qu'ils développent tout au niveau de… l'art de vivre. Voilà. L'art de vivre qu'ils ont développé, là. OK? C'est comme… c'est dans l'Odn, c'est très fort. C'est aussi dans la géographie parce que la France, c'est une taille de miel. C'est ça. Puis tu le ressens. D'ailleurs, il y a un proverbe célèbre allemand, « Heureux comme un dieu en France ». Alors… Non, non, c'est ça. C'est triste. C'est triste. Et là, on voit la perte de souveraineté, c'est-à-dire l'État qui n'a plus ses moyens. Puis là, on pourrait dire… c'est une citation d'Henri IV au Parlement. Il dit « Il n'y a d'irrémédiable… » Il avait dit « Il n'y a d'irrémédiable que la perte de l'État ». Voilà. C'est une perte de l'État. Henri IV. C'est un département. Henri IV. OK? 1500… Fin du 15e. Oui, c'est ça. Fin du 14e quelque chose. 90, là. Oui, c'est ça, au tour. OK? Puis Paris vaut bien de Metz, là. Oui. Lui, il y avait un sens de l'État. C'était… c'était pas… Il avait le sens de la construction de l'État. Bien oui, exactement ça. Puis c'est ça, la France qui s'a… chacun, à un moment donné, a additionné. Puis à un moment donné, c'est devenu les grands ministres dans la France monarchique… Le Colbert et autres. Oui, c'est ça. Puis qui ont porté ça, puis qui l'ont fait. OK? Oui. Alors, quand qu'on voit arriver des minutes totales, là, de managing américain… Oui. Tabard, mais chante débarque, là, de l'histoire. Oui, oui, oui. Alors… Où en sommes-nous, là? Bien, nous en sommes à la fin. Et on va être obligés de vous laisser jusqu'à la semaine prochaine, parce qu'on a atteint la limite des sujets qu'on avait convenu de discuter, et à l'intérieur de la limite de temps qu'on s'était impartis. Oui. Alors, merci de votre… d'avoir suivi nos débats. C'est ça. Nous, on va continuer à s'obstiner dans le coup. Et puis, on vous rappelle que c'était l'édition du mercredi 9 mai 2018 de l'émission Point de bascule, votre émission d'information préférée du mercredi soir, hein, Jean-Claude? Et puis, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada